Le pays est le plus grand producteur de gaz naturel et le quatrième producteur de pétrole d'Afrique, mais il est également riche en minéraux. Outre l'extraction de métaux tels que l'or, le minerai de fer, l'argent et le zinc, l'Algérie produit une grande variété de produits minéraux industriels, notamment l'ammoniaque, la baritine, le ciment, l'argile, bentonite, commun, kaolin, la diatomite, la dolomite, le felspat, le gypse, chaud, perlite, phosphate naturel, pierre-ponce et pierre-ponce, poudzolane, sel, sable, gravier, schiste, pierre, calcaire et marbre, soufre, travertin, tuffe et urée. Pourtant, le minerai de fer reste le minerai le plus remarquable du pays. Le gisement de Gara Djubilé, situé dans la province de Tindouf, au sud-ouest du pays, possède des réserves de 3,5 milliards de tonnes et 1,7 milliards de tonnes sont exploitables. Le minerai contient 90% de fer. Il s'agit de l'un des plus grands filons-mères de minerai de fer au monde. L'Algérie, le dixième plus grand pays du monde et le plus grand pays du monde arabe, s'étend sur plus de 2,38 millions de kilomètres carrés, soit quatre fois la taille de la France. Mais de vastes étendues n'ont pas encore été explorées pour les minéraux et l'exploitation minière ne contribue qu'à 1% au PIB. Pour diversifier l'économie hors du pétrole et du gaz, le gouvernement soutient trois projets miniers-clés. Le gisement de minerai de fer de Gara Djubilé, aux côtés d'une aciérie intégrée, le projet de phosphate de blé d'El Atba, situé à la limite orientale de l'Atlas saharien dans la région de Tébessa, et le gisement de zinc plomb de Tala Hamza, situé dans la zone du permis Ouedamizour, à environ 15 kilomètres de la ville méditerranéenne de Béjaïa. Le pays intensifie également sa recherche d'éléments de terres rares, très prisés au niveau international. De plus, l'Algérie abrite 46,6 millions d'habitants, et en 2024, le FMI a estimé son PIB total à 267 milliards de dollars, avec un revenu par habitant de 5 720 dollars par an. L'économie devrait connaître une croissance de 3,8 % cette année et de 3,1 % l'année prochaine. En 2024, l'inflation s'élève à 7,5 %, tandis que la dette brute des administrations publiques s'élève à 46,4 % du PIB, un chiffre faible par rapport aux normes africaines. Malgré ses abondantes ressources minérales, le secteur minier du pays apporte une modeste contribution de 1 % au PIB. En août 2023, le gouvernement a annoncé que 7 à 10 milliards de dollars seraient investis dans le développement de la mine de Gara Djubilé, qui s'étend sur une vaste superficie de plus de 125 millions de kilomètres carrés. En juin de la même année, un accord de partenariat est signé entre Ferral, l'entreprise publique sidérurgique algérienne, et CMH, un consortium chinois, pour exploiter le gisement de fer de Gara Djubilé-Ouest. L'accord ouvre la voie à la création de deux sociétés communes algéro-chinoises, la première axée sur l'exploitation de la mine et la seconde dans la région de Béchard dédiée à la construction d'un complexe de transformation du minerai de fer en matériaux semi-finis. En effet, cela donne à Baowu, le conglomérat sidérurgique appartenant à Pékin, le contrôle de la mine de Gara Djubilé. La mine vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an d'ici 2026, avec pour objectif à long terme d'atteindre une capacité d'extraction de 50 millions de tonnes par an d'ici 2040. Ses objectifs ambitieux soulignent l'ampleur du projet et son potentiel de stimulation pour l'économie algérienne. Actuellement, Pékin importe la quasi-totalité de son minerai de fer de deux pays seulement, l'Australie, 79%, et le Brésil, 19%, mais il souhaite se démarquer de l'Australie et diversifier ses sources de minerai de fer dans un contexte de conflits diplomatiques entre les deux pays. Les experts affirment que l'Algérie s'est avérée être une option facile pour la Chine en matière d'approvisionnement en minerai de fer. En outre, la China Relway Construction Corporation, une entreprise publique chinoise, est en train de construire une nouvelle ligne ferroviaire de 6000 km partant de Gara Djubilé et traversant le désert algérien d'Afrique du Nord. Elle travaille avec Travaux Public, l'ingénieur civil de l'État algérien, sur le projet ferroviaire qui reliera la mine à la zone industrielle de Dumia, dans la région de Béchard, proche de la frontière marocaine. Il sera également relié au réseau ferroviaire national algérien. Ce projet de développement des infrastructures met en avant la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine dans le secteur minier. Cependant, la mine a un gros problème. Le gisement de fer contient plus de huit fois le niveau acceptable de phosphore, un minéral qui affaiblit l'acier dans lequel le minerai de fer est utilisé. L'élimination du phosphore est un processus extrêmement consommateur d'énergie et polluants, mais les Chinois affirment avoir surmonté ces défis, rendant viable l'investissement massif dans la mine et les infrastructures associées. L'Algérie possède un autre vaste gisement de minerais de fer à haute teneur à Wanza, près de sa frontière orientale. Les mines à ciel ouvert d'Wanza alimentent l'industrie sidérurgique nationale. Par ailleurs, en novembre 2023, Osmer Algérie, producteur d'acier turc basé en Algérie, a déclaré avoir presque terminé la construction de son usine de fer par réduction directe à Teb. Dans un premier temps, l'usine aura une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes. L'Algérie compte trois zones géographiques distinctes. La plus septentrionale est la côte méditerranéenne, qui est une bande étroite le long de la limite nord, bordant la mer Méditerranée. Cette zone comprend des plaines côtières fertiles adossées aux montagnes de l'Atlas. Les hauts plateaux sont une vaste région de plateaux situés au sud des montagnes de l'Atlas. Cette zone semi-aride connaît des étés plus chauds et des hivers plus frais avec quelques nuits glaciales. Mais la majeure partie du territoire du pays est couverte par le désert du Sahara, qui occupe environ 80% de la superficie géographique et domine la région sud. De plus, depuis son indépendance de la France en 1962, le pays a pris une série de décisions économiques stratégiques qui l'ont rendu dépendant de sa production pétrolière et gazière. La production d'hydrocarbures et les revenus d'exportation restent essentielles à l'économie. Entre 2016 et 2021, le secteur représentait 19% du PIB, 93% des exportations de produits et 38% des recettes budgétaires du gouvernement, selon la Banque mondiale. En outre, l'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Europe, approvisionnant le continent via deux principaux points d'entrée, les deux gazoducs Medjaz vers l'Espagne et les deux gazoducs Transmed vers l'Italie continentale. Le pays dispose également d'un énorme potentiel en matière d'énergie solaire et prévoit de construire et d'exploiter 3000 MW de parcs solaires photovoltaïques. L'Algérie est également parmi les plus grands producteurs d'hélium au monde. Avec 8 milliards de mètres cubes M3, il possède les 3e réserves mondiales d'hélium gazeux après le Qatar, 10 milliards de M3, et les États-Unis, 8,5 milliards de M3. Sa production annuelle d'hélium a atteint 9 millions de M3 en 2022. Le pays dispose d'un grand potentiel pour répondre à la demande mondiale de gaz. Cependant, le gouvernement, dirigé par le président Abdelmajid Tebboune depuis 2019, souhaite attirer les investissements directs étrangers vers d'autres secteurs d'activité et l'exploitation minière est une priorité. L'industrie minière est dominée par le secteur public, les grandes et moyennes entreprises publiques contrôlant une part importante de l'exploitation minière de la baritine, de la bentonite, du ciment et du phosphate naturel. Pendant ce temps, le secteur privé contrôle l'extraction des granulats, de l'argile commune, du gypse et du sable. Enfin, il existe plusieurs coentreprises entre l'État et le secteur privé pour des métaux spécifiques comme l'or et l'acier. Manal Group représente les intérêts du gouvernement dans le secteur minier du pays. Il comprend l'entreprise nationale des granulés, également connue sous le nom de National Agregate Company qui produit du gravier et de la Puzzolane, la Société des mines de phosphate qui est le seul producteur de phosphate naturel du pays, la Société des mines de fer d'Algérie qui produit du minerai de fer et l'entreprise nationale du marbre qui produit du marbre. Outre le minerai de fer, l'Algérie est un important fournisseur mondial d'autres minéraux. En 2019, il était le quatrième producteur mondial de pierre-ponce et de ponce-site, Puzzolane, représentant 4,6% de la production mondiale totale. En outre, des gisements de roches phosphatées de qualité modérée se trouvent au sud de Tébessa, à Jebel-Oen-Ké. Environ un tiers approvisionne le complexe d'engrais d'Anaba, le reste étant exporté comme matière première. Les métaux non ferreux sont plus dispersés mais revêtent une importance économique. La région d'El Abed, près de Tlemcen, est la principale source de production de zinc et de plomb du pays. De plus, du minerai de mercure est extrait à Azaba. Le pays explore les possibilités d'exploiter des ressources jusqu'alors inexploitées comme l'or, le cuivre et le zinc. Par ailleurs, d'ici fin 2024, l'Algérie prévoit d'achever sa première carte minière couvrant l'ensemble des 35 provinces. Lancé en 2022, ce projet vise à identifier les principaux gisements minéraux du pays et devrait permettre le démarrage de plusieurs nouvelles mines. La principale loi minière du pays date de 2014 mais elle est entrée en vigueur en août 2018. La législation garantit la parité pour tous les investisseurs, autorise la séparation des régimes d'occupation des mines à ciel ouvert et souterrain, garantit que les différents peuvent être portés en appel devant des arbitres internationaux, encourage l'importation d'équipements miniers, opérations et offre des exemptions de droits de douane et des rabais sur les redevances d'extractions minières. Le secteur minier est réglementé par le ministère de l'Industrie et des mines. La redevance sur la valeur de la production minérale varie entre 1,5% pour les combustibles solides et les métaux non précieux et 6% pour les métaux précieux et semi-précieux et les pierres précieuses. De plus, un maximum de 2% des bénéfices est consacré à la réhabilitation post-minière. La loi impose aux mineurs de payer une taxe de surface déterminée en fonction de la taille de la zone de concession et ne donne plus la priorité aux entreprises publiques par rapport aux entreprises privées dans la délivrance des permis miniers. En 2023, le gouvernement a déclaré vouloir réformer la loi pour stimuler davantage le secteur minier. Il souhaite concevoir une politique minière plus transparente, plus stable et plus durable pour encourager les investissements. Cela impliquerait l'adoption d'un cadre simplifié et transparent avec l'inclusion de garanties appropriées qui profiteraient aux investisseurs nationaux et étrangers en supprimant les obstacles bureaucratiques et en réduisant les délais d'études des demandes d'obligations minières. En outre, depuis 2020, le gouvernement a pris des mesures pour stimuler les investissements étrangers et nationaux en promulguant une nouvelle loi sur les hydrocarbures, levant en partie les restrictions sur la propriété étrangère des entreprises nationales et en adoptant une nouvelle loi sur les investissements. Parallèlement, en septembre 2021, le plan d'action du gouvernement a fait de la transition vers un modèle de croissance et de création d'emplois tirés par le secteur privé une priorité. Cela implique de réduire les dépenses publiques, de réduire les importations et de stimuler les exportations hors hydrocarbures. Cependant, le secteur minier du pays est confronté à des défis importants. Depuis son indépendance de la France, le pays a eu du mal à suivre les tendances minières, notamment la diversification vers l'exploitation minière en roche dure. Le climat désertique n'est pas propice à l'exploration et le secteur minier est dominé par l'extraction de granulats. Les régions minières algériennes, en particulier au Sahara, manquent d'infrastructures bien développées, ce qui entrave l'efficacité de l'extraction et du transport des minéraux. Le gouvernement reconnaît la nécessité de moderniser et d'investir dans le secteur, notamment en modernisant les infrastructures et en adoptant des pratiques minières plus durables. Toutefois, la proximité du pays avec les pays européens bordant la mer méditerranée, comme le Portugal, l'Espagne, la France et l'Italie, constitue un avantage considérable. Les ressources minérales de l'Algérie constituent une énorme opportunité pour le pays de se diversifier en dehors du pétrole et du gaz. Le minerai de fer présente le plus grand potentiel. Avec de vastes réserves et des plans de développement ambitieux, l'Algérie pourrait devenir un acteur clé sur le marché international du minerai de fer, réduisant potentiellement la dépendance de la Chine à l'égard de ses fournisseurs traditionnels. Cependant, des défis tels que la teneur élevée en phosphore et les préoccupations environnementales doivent être relevés. Alors que l'Algérie diversifie son économie en s'éloignant du pétrole et du gaz, le secteur minier, soutenu par les récentes réformes et investissements, pourrait devenir un moteur crucial de la croissance économique. de la croissance économique.